assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dans le cours précédent nous avons vu nous avons commencé à voir comment ajouter des références à une collection à une sous collection nous avons téléchargé ou bien nous avons plutôt interrogé un moteur de recherche à savoir pubmed où nous avons trouvé un certain nombre d'articles que nous avons directement ajouté à une des sous collections que nous avons créé la séance passée donc à savoir la sous collection sud supposons que nous ayons envie maintenant d'enregistrer quelques documents dans la sous collection est il faut qu'on change de sélection là vous voyez bien que cela sous collection sud qui est sélectionné donc je clique sur est vous voyez la sous collection est est vide je vais dans mon moteur de recherche par exemple ici jacques africa qu'est ce que je fais je sélectionne je vais là où les articles ils sont là je vois bien que les articles nous n'avons pas de lien de connexion directe entre les articles et zoteau qu'est ce que je fais pour les ajouter faut que je clique j'ouvre dans l'article en question comme ce sont des pdf directe et qu'est ce que je vois là je vois un bouton pdf qui me demande si je mets le curseur dessus il me dit save to zoteau donc je clique dessus il me l'enregistre directement dans zoteau vous voyez article et il me dit ah il faut go avec un nom bizarre c'est à dire là qu'est ce que zoteau a fait il a juste essayé de récupérer le maximum d'informations il me les a ajoutés vu que c'est un pdf qu'est ce que je dois faire je lui ai demandé de m'ajouter directement un pdf donc zoteau n'a pas la possibilité d'aller chercher les informations parce qu'ils n'y sont pas qu'est ce que je fais dans ce cas je reviens je la comme nous l'avons dit la dernière fois l'interface de zoteau est divisée en trois parties une partie gauche qui nous donne des informations sur les ma bibliothèque les différentes collections qui a dans ma bibliothèque les sous collection mais également d'autres informations à savoir les groupes de travail c'est un sujet sur lequel nous allons revenir également la corbeille les documents donc là c'est également éventuellement s'il ya des documents en double et nous avons la colonne du milieu qui nous donne une information sur les documents contenus dans ma bibliothèque à savoir le titre et d'autres informations que je peux ajouter là par exemple le créateur c'est à dire l'auteur et si j'ai envie d'avoir d'autres informations qui me permettront de sélectionner ou bien pardon de trier l'ensemble de mes documents contenus dans ma bibliothèque là par exemple pour que nous puissions comprendre je vais un peu changer de de collection par exemple je clique sur science direct ici j'ai l'ensemble des documents enregistrés dans ma collection science direct là j'ai les titres voyez les titres des documents là j'ai le créateur donc je peux trier l'ensemble de ces articles soit par titre il me suffit juste de cliquer sur titre il me les organise en fonction des titres mais dans l'ordre alphabétique ou un dans l'ordre alphabétique au niveau des créateurs c'est à dire des auteurs là vous voyez il me les classe par ordre alphabétique si j'ai envie d'avoir d'autres possibilités pour trier je vais ici juste à la limite à la limite frontière entre la colonne de droite et la colonne du milieu je vois un petit bouton là que je vois ici si je clique dessus il me déroule un ruban me donnant l'ensemble des possibilités là ouais il me dit que je peux ajouter la date de publication par exemple l'éditeur la publication la date d'ajout etc etc donc par exemple si je dis la date je clique sur la date vous voyez la date est ajouté la date de publication de l'article l'année de publication ou encore moi c'est pas la date qui m'intéresse c'est juste l'année qui m'intéresse je coche l'année et puis je décoche la date là vous voyez j'ai l'année de publication de mes articles je peux ajouter d'autres informations si je ne trouve pas une des informations qui m'intéresse ici qu'est ce que je fais je viens dans plus de colonnes la voix il me déroule il me donne une liste dans cette liste je peux choisir par exemple je veux savoir si l'article a été publié en anglais en français en chinois ou d'autres langues qu'est ce que je fais je sélectionne là il me donne la langue de publication de mes articles donc si toutefois bien sûr la langue de publication a été renseignée donc il m'a il va il va me les proposer donc j'ai la possibilité de trier mes articles en fonction de l'année de publication je clique là il me classe les articles vous voyez du plus du plus vieux vers le plus récent donc dans la colonne de droite comme je l'ai dit tout à l'heure si nous revenons sur notre article que zotero a ajouté voyons bien que l'article n'est pas du tout complet le titre c'est pas ça il n'y a pas renseigné l'auteur l'année de publication qu'est ce que je fais je sélectionne l'article et je viens dans la colonne de droite et j'essaie de voir qu'est ce qu'il me donne comme information il me dit article donc là c'est le titre il faut que je change voyez nouveau titre quand je clique sur le titre qu'il a proposé il me dit nouveau titre donc j'ai saisi manuellement le titre de l'article et je lui mets ok il va le l'arrégistrer et j'ai aussi la possibilité d'ajouter d'autres informations sur lesquels nous allons revenir inshallah donc également comme nous l'avons vu avec pubmed nous pouvons aller dans d'autres moteurs de recherche ELS africains par exemple je cherche là il me propose comme d'un pubmed une liste d'articles avec toujours le bouton jaune donc le bouton jaune comme je l'ai dit la dernière fois ça veut dire que le moteur de recherche que nous avons utilisé à identifier au moins deux articles au moins deux articles donc s'il s'agit d'un seul article si je clique par exemple je reviens sur pubmed je clique sur cet article là vous voyez le le symbole ou le bouton change de symbole là ce n'est plus une enveloppe jaune ceci indique qu'il nous a qu'il a pu identifier un article de journal de revue pardon donc si je veux ajouter cet article là à ma collection est je clique directement dessus au préalable bien j'avais au préalable cliquer sur la sous collection est pour bien enregistrer c'est à dire que l'article ou bien le document en question ne soit pas enregistré ailleurs si je clique dessus vous voyez il me signale comme quoi il est en train d'enregistrer je vais sur ma base zotero vous voyez l'article a été enregistré contrairement à cet article où c'est le pdf qui a été directement ajouté vous voyez là qu'est-ce qu'on voit le titre de l'article l'auteur l'année de publication une voix bien que cet article a été publié en anglais là c'est par rapport aux articles qui ne sont pas dans ma base bibliographique s'il s'agit d'articles que qui sont déjà dans ma base bibliographique qu'est ce que je fais je vais dans ma bibliothèque je clique sur ma bibliothèque voyez la zotero ma fiche au milieu dans la colonne du milieu l'ensemble des articles contenus dans ma bibliothèque qu'est ce que je fais vu que je veux j'aimerais ajouter un certain nombre d'articles à ma collection est je lis je cherche je peux comme je l'ai dit j'ai la possibilité si je connais le titre du document ou bien le nom de l'auteur je peux tranquillement trier mes documents en fonction de l'auteur ou bien si je connais l'année de publication c'est aussi plus facile donc supposons que j'ai envie d'ajouter c'est un certain nombre d'articles là je les sélectionne les articles que j'ai ajouté à ma collection ou à ma sous collection est je les sélectionne et qu'est ce que je fais après les avoir sélectionné je les glisse vers vous voyez je les glisse vers ma collection est et je les dépose une fois que je les dépose je vais vérifier égal oui ces articles là tous les articles que j'ai sélectionné oui ils apparaissent dans ma collection est ils apparaissent dans ma collection est ceci ne veut pas dire que les articles ont été doublés le fait qu'un article appartiennent à 2 3 ou plus de collection ne veut pas forcément dire que l'article a été doublé inchallah nous allons arrêter là pour cette deuxième partie et nous allons revenir pour continuer la troisième partie inchallah sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 1 Sous-titrage ST' 501